Ah, il vit de la poubelle ! Je vous passe les détails. Alors, elle n'est pas trop chouetteuse cette balade ? Cette vidéo, c'est à la fois Robin Desbois et à la fois les visiteurs. Il s'agit d'un problème de panneau solaire. Oui, non, cette installation, elle n'est pas mal. On voit que son pied se tord complètement pile sur la moto. Mais vraiment, c'est un terrain de jeu trop, trop sympa. Nous, c'est Clément et Marion. Accompagné de notre petite fille, nous avons décidé de tout plaquer et de partir à l'aventure. Avec la folle envie d'explorer le monde, de découvrir les trésors et les merveilles qu'il a à nous offrir. Evadez-vous et rejoignez l'aventure. Qu'est-ce que tu fais Clément ? Déjà, je voulais vous dire bienvenue dans cette nouvelle semaine. Parce qu'on commence cette semaine en se dirigeant vers Carcassonne. Et ça, c'est très sympa pour aller voir enfin les lieux de tournage de Robin Desbois dont vous a parlé déjà pendant des mois en Angleterre. Et voilà, on commence à finaliser avec les deux lieux qui existent seulement en France. En plus, il fait grand soleil. Exactement. Et là, j'ai un petit problème parce qu'on a dormi sur l'autoroute. pour être plus rapide. Mais voilà. Hier, par inadvertance, je pense que j'ai jeté le... Le ticket de l'autoroute, les gars. Donc on va... S'il ne le retrouve pas, on va payer l'intégralité des frais d'autoroute. Ah, il vide la poubelle. Je vous passe les détails. Alors, cette expérience... Vida. Pas ouf. Je ne sais pas comment on aimerait. Il est là ! Donc voilà, c'est parti pour Carcassonne. C'est la première fois qu'on y vient. On est trop contents. On va faire un petit tour avec vous partout dans le château parce qu'il est vraiment magnifique au-delà du film. Donc voilà. Et ici, c'est l'un des premiers plans qu'on voit dans Robin des Bois. Ah, déjà ? Comme ça, juste, il y a un plan comme ça ? Oui, un plan comme ça. Un plan de loin comme ça. Voilà, pour montrer un peu le décor. Pour poser un peu le décor. Voilà. Et on va faire deux, trois autres lieux qui se trouvent à l'intérieur. On partage tout ça avec vous parce qu'on adore. Allez-zo, c'est parti ! Regardez, on arrive à notre premier lieu où on va rentrer. Ça s'appelle la Porte de l'Aude. Et c'est ici que juste après avoir... Comment ça s'appelle ? Juste après être rentré pour parler à Marianne à l'intérieur de l'église, il s'enfuit après avoir fait la griffure sur le côté de la joue du shérif. Donc, il sort juste par là et après, on va continuer de courir par là. Regardez. Eh, c'est pas trop sympa ? Eh, regardez, c'est trop drôle. Marion a remarqué un petit truc assez amusant. Voilà, c'était déjà renseigné un petit peu. Et elle va nous expliquer tout de suite ce que c'est parce que c'est drôle. Regardez, on est donc à la Porte de l'Aude et ils ont fait un... Ils ont nettoyé en forme d'arc la pierre. En forme de cercle plutôt la pierre. Et je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra. Mais du coup, ça forme comme des ronds. Ça fait un effet de perspective en fait. Vous voyez, ça continue sur les tours qui sont très très loin et sur la pierre qui est toute devant. Ça fait un peu comme une cible. Je ne sais pas trop comment on pourrait dire. On rentre dans la cité de Carcassonne. Ça s'appelle cité Marion ? C'est très rigolo cette cité parce qu'on peut accéder partout. J'ai l'impression que tout est ouvert. On ne sait jamais vers quel côté aller, vers quel côté il y a les maisons et tout. Ça a l'air d'être très sympa. C'est un petit endroit où on peut se perdre par là-bas. Je pense que le centre-ville c'est par là. C'est très drôle, c'est ici qu'a été tourné Robin des Bois du coup. On va monter un petit peu après, j'espère qu'on peut rentrer. Mais ce qui est encore plus drôle, c'est que c'est ici aussi que les visiteurs 1, ils commencent. Enfin, ils commencent un petit peu après une fois que Valérie le merci. Elle essaie de rejoindre son amoureux qui est Côtefroy, je crois. Donc voilà, c'est rigolo. Elle sort du château là en courant, regardez. Elle sort du château et hop, elle court. C'est trop drôle, non ? Cette vidéo, c'est à la fois Robin des Bois et à la fois les visiteurs. Regardez, on est juste devant la porte, l'enceinte du château. Et c'est plutôt amusant parce que c'est ici que Robin, ils sont à ce moment là où on se trouve, sur un plateau sans doute. Et ils se font catapulter et ils atterrissent de l'autre côté dans une botte de foin ou je ne sais pas trop quoi. Donc voilà, et après on les voit courir vers l'intérieur du château. Et c'est rigolo parce que c'est ici aussi, c'est cette porte qu'ils ont utilisée quand il s'enfuit. Du coup, ce qu'on disait sur l'autre porte tout à l'heure, la porte d'entrée, quand il est rentré pour aller voir Marianne dans la cathédrale et qu'il a réussi à griffer le shérif. Mais c'est par cette porte qu'il s'enfuit aussi et qu'on le voit, enfin, il traverse cette porte et c'est par ici qu'on le voit passer en cheval et ensuite il traverse l'autre porte quoi. Donc c'est rigolo, ils ont fait plein d'assemblages un peu curieux. Papa, il faudrait faire ça comme ça, il a fondouillé. Regardez, c'est ici qui, juste avant de griffer le shérif sur la joue, il rentre dans le château en se déguisant en SDF un petit peu, je ne sais pas comment on dit à cette époque. En mendiant, voilà, il rentre et il traverse ici. Venez vite avant que les gens arrivent. Donc il passe partout ici et continue. Attends ma capucine, j'arrive tout de suite. Et là, on peut voir ça au plafond, regardez. On peut voir les tours. Donc voilà, ce qui veut dire finalement que Kevin Costner est réellement venu sur le territoire français et est réellement venu à Carcassonne pour tourner toutes les scènes où il est à Carcassonne. C'est sympa, non ? On est content d'être là, Marion, non ? Oui ! On va faire une petite photo comme à notre habitude avec Marion. C'est joli par là ! Je me demande si je n'ai pas un plan des acteurs qui sont en train de faire un off dans cette rue. Je le dis cas où, mais voilà, on verra si j'ai, je vous mets en bas si j'ai, c'est rigolo. Et Marion, vous voulez nous dire quelque chose sur cette cité de Carcassonne peut-être au niveau historique, au niveau qu'est-ce que c'est important ? Il faut savoir que Carcassonne est la plus grande cité médiévale d'Europe et ça c'est intéressant. Et oui, elle est vraiment belle, les chapeaux de toutes les tours, c'est trop beau. On croirait un château de film. Je ne m'étonne pas qu'il était pris dans les visiteurs et on peint des bois d'ailleurs. Et je suis la préfète chevalière. Avec Capucine, on s'est pris des petits, comment ça s'appelle Marion ? J'ai un trou de mémoire. Des petits nougats. C'est très sympa. C'est la spécialité ici, le nougat ? Je ne sais pas. Regardez comment c'est trop beau. C'est magnifique, non ? Et ce qui est sympa, c'est qu'on peut faire le tour ici, sur le deuxième rempart. Et c'est plutôt sympa. Je suis mort à un endroit interdit. C'est trop sympa. Regardez, je suis tout en haut. On a essayé de faire des photos un peu artistiques. Mais Marion a deux pieds gauches. Alors je vous mets la photo qu'on a pris. Ou alors la photo à peu près réussie qu'on a pris. Et je vous mets aussi la photo juste après. On voit que son pied est store complètement pile sur la photo. Il me fait faire des photos artistiques dans une rue pavée en pente. Alors forcément, en plus je le sentais. Il me dit, allez, allez, je n'aurais pas dû le faire. Qui veut un nougat ? Qui veut un petit nougat ? Moi c'est dégueu. Si on ne le goûte pas, parce que je n'ai pas goûté, mais à l'odeur, on dirait un désodorisant de voiture, un petit sapin de voiture. Ou un petit cube qu'on met dans les toilettes pour que ça sente bon. Un petit truc qu'on met dans les toilettes, c'est un désodorisant. Voilà, dites-moi si vous aimez bien le nougat comme moi, ou si vous êtes plutôt comme Marion. Mais voilà, si quelqu'un veut me faire un cadeau nougat, ça me fait très plaisir. Bon, ben voilà, il est déjà temps de quitter Carcassonne. Je vais me rapprocher de Marion pour lui demander ce qu'elle en a pensé, finalement, de cette petite ville fortifiée qui est très sympa. Regardez la vue quand même, c'est joli. On a fait un tour quasiment tout autour, sur le petit gros côté rempart, et on s'est baladé à l'intérieur aussi. On a pensé quoi, Marion, toi, finalement, de cette ville ? Enfin, de ce château fortifié, ou cette ville fortifiée ? Je pense que ça doit être sympa de faire la visite du château, quand c'est possible, hors période de Covid. Et j'ai plus apprécié faire le tour et observer la cité de l'extérieur plutôt que de l'intérieur. Ça m'a moins séduit à l'intérieur, je ne sais pas. Ça vaut le coup, ça vaut le détour quand même. Ça vaut le détour, ouais. Elle est d'accord, ça vaut le détour. Après, ça ne casse pas non plus, il ne faut pas t'inquiéter. C'est pas pour les gouvendeurs qu'il y a dans les châteaux, moi. Ah bon ? Oui. Marion, elle est très fatiguée aujourd'hui, elle était un peu malade pour le château de Rovins-des-Bois. Dommage, on n'a pas pu profiter pareil que s'il n'avait pas été un petit peu plus en forme. Mais bon, elle nous a quand même trouvé un petit château très sympathique à faire demain. C'est le château de quoi Marion ? Le château de Pérepétus. Rien que le nom, il est sympa. Donc voilà, on continue de vous emmener avec nous. C'est un petit peu en dessous de Carcassonne, ça doit être à deux heures en camping-car en tout cas. Parce que nous, on va moins vite dans les petites routes de montagne. J'espère que vous avez fait des crêpes. C'était la chandeleur quand même ces jours-ci. Alors je ne sais plus, voilà, on n'est pas une semaine près, mais j'espère quand même que vous avez fait des crêpes. Il y a quelque chose qu'on ne vous a pas dit tout à l'heure, c'est qu'on a acheté un superbe stickers, regardez ! Et en plus, ce qui est trop, trop sympa, c'est que c'est un stickers de pile l'entrée où il y a Rovins-des-Bois qui sort. Donc voilà, vous épargnera le moment où on va le coller parce que voilà. Ah, t'arrêtes de me le piquer toi. Bon, on s'est arrêté sur le bord de la route là, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe Clément ? Oui, non, cette installation, elle est pas mal. En fait, il s'agit d'un problème de panneau solaire. On était en train de rouler tranquillement et là, moi j'entends je me dis, c'est chelou. Alors j'ouvre les placards, je regarde s'il n'y a pas une poêle un peu bizarre et en fait, non, c'était le panneau solaire qui était complètement défait. Complètement défait, elle exagère un peu. En fait, j'avais mis, pour ceux qui ont vu ou même pas vu, c'est pas grave, ma vidéo sur les panneaux solaires, j'avais fait en sorte qu'on puisse soulever les panneaux solaires. donc j'ai mis des petits papillons et de l'autre côté, du coup, à l'avant, il s'est, je sais pas, il s'est détaché. J'avais du mal resserré et avec les vibrations, il est parti. Ça ne m'était jamais arrivé. Pourtant, on a fait au moins, je sais pas, moi, 10 ou 15 000 km avec quand même. Donc voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit boulon pour le moment, ça ira très bien, ça maintiendra. De toute façon, en vrai, franchement, je les ai soulevés deux fois depuis qu'on les a. Je m'en sers jamais. Que l'acteur! Bon, alors là, du coup, une fois arrivé à l'accueil, il y a une petite marche de 15 minutes jusqu'aux ruines du château. Donc c'est parti. Et par contre, ça glisse un peu, alors on n'oublie pas les chaussures de rando. Celui-là, c'est à maman et celui-là, c'est à nous. Alors, elle est pas trop chouetteuse, cette balade? À chaque fois que je propose des balades, de toute façon, elle sent trop bien. Ce qui est plutôt amusant, c'est qu'en fait, a priori, c'est payant l'été et que là, on peut rentrer gratuitement en hiver. C'est très, très sympa. On va monter dans le donjon, mais après, je crois qu'on peut monter là-haut. Avant d'arriver ici, n'hésitez pas à préparer votre visite parce qu'en fait, il se trouve que sur le téléphone, vous avez une super application qui est proposée par le département de l'Aude. C'est gratuit et vous pouvez télécharger. Donc, il y a plusieurs châteaux cathares comme celui-ci et vous pouvez télécharger la balade en amont lorsque vous avez du réseau. Et puis là, vous voyez, je fais point numéro 2, point numéro 3, je regarde et tout ça. Il y a une petite visite, c'est commenté et il y a plein d'informations. Ça nous renvoie sur des articles et tout. C'est hyper complet. Si vous aimez l'histoire comme moi, vous allez adorer. Donc voilà, c'était mon petit point info de la visite. Regardez, on peut monter tout en haut. La vue, elle est trop magnifique. Je ne l'approche pas trop parce que c'est complètement le vide. Ouh ! C'est sympa, non ? Voilà. Regarde là-bas le creux entre les deux montagnes. Oui. Regardez, on peut monter tout en avantages là-bas. On est en train de se balader, c'est vraiment trop trop chouette. Mais vraiment, c'est un terrain de jeu trop trop sympa pour se déplacer, pour découvrir. Là, il y a des cailloux partout, il y a des ruines partout. C'est vraiment... Moi, j'adore, c'est le genre de trucs que je kiffe. Moi, j'adore escalader aux rochers. Et j'ai escalé des rochers en pente. On surplombe toutes les vallées qui sont à notre droite et à notre gauche. J'ai rarement vu des endroits si magnifiques. Regardez, on vient d'arriver tout, 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 tout en haut. Ouh ! C'est trop beau ! Oh, il y a un soleil d'aujourd'hui. Regardez. C'est sympa, non ? C'est trop magnifique. On a la vue sur le château complet, sur les vallées et tout. C'est trop trop beau. Et ça, ça vaut vraiment le coup. C'est 10 fois mieux que Carcassonne, franchement. Comment ça ? Il n'y a même pas eu Robin des Voix ici. Ils auraient dû. Franchement, voilà. Moi, j'aurais tourné ici. Regardez, on voit d'autres châteaux tout là-bas. À l'horizon, il y en a plein sur des collines. Parce qu'en fait, il faut savoir que le château d'ici, de Peyreo Pertus, je n'arrive pas à le dire, il faisait partie d'un complexe de plusieurs châteaux. Je crois que c'était 4 ou 5, je ne suis pas trop sûre. Et en fait, il servait à défendre les frontières avec le royaume d'Aragon, en Espagne. Donc, c'est super chouette. Ça vaut vraiment le détour. Et pour le côté histoire, il y a tellement de trucs, je ne saurais pas le redire. Mais l'application dont je vous ai parlé, elle est super bien faite. Désolé si ça bouge un peu, mais il y a vraiment énormément de temps. Oh là là ! Et Marion ne va pas parler assez fort, je pense. Mais bon, j'ai augmenté un peu le volume. Je pense que ça ne se voit pas trop. Regardez, on vient de découvrir une petite passerelle qui a l'air trop sympa pour un point de vue. On va aller voir comment c'est. Regardez, tout à l'heure, on était tout là-haut. Vraiment, je vous conseille de venir ici. Ça vaut vraiment le coup. C'était sublime. Il y avait énormément de vent en haut. Donc, j'ai essayé de faire un petit plan de drone une fois qu'on était rentré en bas. Mais ça a été assez compliqué. Donc, voilà. C'est quoi, ça, Capucine ? Mais, c'est Kars qui dit tout le temps ça. Il y a plein de voitures autour de lui. Il fait Kars. Regardez, vous avez aussi ce type de robinet. Je ne sais pas pourquoi ça existe sur les aires de camping-car. C'est un robinet où on ne peut pas visser directement l'embout traditionnel. Et donc, moi, ce que je fais, alors, attendez. Ce que je fais grâce à mon petit truc bleu, là. Je retire mon petit truc. Là, je l'ai mis là pour bloquer mon tuyau. Parce que si je tire, il s'en va. Et je colle comme ça. Et là, regardez, magie. Je suis restée un peu jusqu'à ce qu'il se mouille pour que ce soit drôle. Bon, aujourd'hui, voilà, on se retrouve à dormir un peu n'importe où. En bord de route. Parce qu'en fait, c'est le couvre-feu à 18h. Et qu'on n'avait pas trouvé de spot. On a pris la route un peu tardivement. On a eu du mal à quitter ce joli plateau-là. C'est beau. Moi, je suis remonté tout en haut aujourd'hui. Après, Marie-Anne, Capucine, il y avait plein d'enfants qui ont joué, qui sont passés à plein de moments de la journée. Ouais, on s'est fait des copains allemands. C'était très sympa. Vanlifer aussi. Enfin, c'était trop bien. Le spot, il était trop bien. On était déçus de devoir partir et retourner en Bretagne, là où il pleut. On a des impératifs et on doit rentrer pour lundi. Ouais, Capucine, il est là sans contrôle. Sans contrôle de l'école. Donc voilà. On se retrouve aujourd'hui au bord d'un magnifique lac avec des petits canards et des oies qui nous ont réveillés dès 6h du matin, que la nature est agréable. Ceux qui ont des boules caisses n'ont pas souffert de cette nuisance sonore. Mais en tout cas, c'est magnifique et Capucine. On a observé les canards, c'était trop, trop chouette. Exactement. Donc voilà. Donc notre périple va se terminer ici après avoir fait le château de Peripitus. Perupertus. Voilà. Et le sublime château de Carcassonne de Robin des Bois. Et oui, c'était génial. Si l'Occitanie, ça vous branche, allez-y. C'est magnifique. Et je rebondis sur Robin des Bois car si ça vous a intéressé, si ça a attisé votre curiosité, n'hésitez pas à aller voir notre playlist de nos 4 mois au Royaume-Uni où on a visité tous les lieux de Robin des Bois mais aussi de Harry Potter. Exactement. On adore faire des lieux de tournage et on en a fait plein. Donc voilà. Donc on se dit à bientôt. Bye.